Paga clashe fort Angel après qu'elle ait accusé Greg de l'avoir trompé et l'avoir affiché sur les réseaux sociaux. Depuis hier, la polémique prend de l'ampleur sur la supposée tromperie de Greg. Ce dernier s'est mis en couple avec Angel lors du tournage des Marseillais vs le reste du monde, saison 5. Suite à une soirée arrosée et les stories de Paga, Angel a accusé Greg de l'avoir trompé, d'autant plus des passants ont filmé le jeune candidat en train de demander à une fille de monter dans sa voiture. Angel a tout balancé sur les réseaux sociaux en taclant le jeune Marseillais, en se désabolant de son compte Instagram mais aussi en le bloquant. Paga, hors de lui, a pris la défense de son amie et hier soir, sur ses stories, a vivement clashé la jeune candidate mettant l'accent sur le buzz et son augmentation de followers depuis qu'elle est avec Greg. Je vous laisse avec la réaction de Paga, que pensez-vous de sa story ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En fait, ça me fatigue, ça m'insupporte les filles qui sont dans l'ombre et qu'elles savent qu'elles vont faire du buzz et qu'elles se servent des histoires pour enterrer des personnes pour se monter. Si tu veux faire les princes chérie, prends, va faire les princes. Dans tous les cas, il y a deux solutions. La première, c'est que mon ami, pour rien au monde, il t'aurait trompé. Et même s'il te trompe, il te l'aurait dit parce qu'il a des grosses cojones. Et le deuxième truc, c'est que tu n'as même pas cherché à savoir le pourquoi du comment. Je t'entendais crier, il a mis le haut-parleur, Greg, je suis à côté. Je n'ai jamais vu une tarée pareille. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une tarée pareille. D'avoir un comportement comme ça, je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment une fille que je n'ai jamais vue. Ça fait 8 ans que je fais la télé, je ne me suis jamais affiché comme ça en 8 ans. La fille, elle a fait, elle n'est même pas passée encore à la télé. Elle a déjà 100 000 cas grâce à Bébé. Et ça veut faire du buzz, et ça veut faire tout ça, et ça veut... Donc je ne sais pas, j'ai toujours été là pour elle en plus. Elle sait très bien, je lui ai donné une parole. Je ne peux pas le dire, j'ai donné une parole en tournage. Et je me respecte, et elle sait très bien de quoi je veux parler. I don't understand, je ne comprends pas les personnes que maintenant, elles comprennent que tu fais une télé, tu peux avoir des followers pour faire du buzz et pour gagner ton argent. S'il te plaît chérie, reste chez toi. Va quand tu n'as travaillé, tu n'étais pas quoi ? Tu n'étais pas un cabinet de je ne sais pas quoi ? D'avocat ? Si c'est pour faire la fille énervée, la fille tendaxe, la fille qui clashe, alors on va faire un truc. Et tu sais quoi ? On va faire un gros truc. Donc, s'il y a une personne de toute ma communauté qui a des tests de mensonges, mais des beaux tests, des tests comme il y a chez les Américains, NCIS et tout, on les apporte maintenant. Et je vais mettre Greg et Angel à côté. Et on va faire une confrontation avec une belle. Mais par contre, je suis sûr, c'est mon ami, je suis sûr. Qu'elle va dire, mais je ne savais pas, tu as raison Greg. Et tout le monde va dire, mais putain, mais Greg, il a raison. J'attends qu'une chose, c'est des tests. Voilà. Ça existe, un test, frérot ? Ça existe. Ça existe ? Eh bien, on va ramener un test. Et maintenant, on va... Vous voulez jouer ? On va jouer. On va ramener un test et on va jouer. Angel qui parle pour une vidéo de merde. Un mec qui est un fan qui a parlé 100 ans. Bébé, il a parlé à toute la boîte hier. Parce que Bébé, il fait les shows. Parce qu'il aime danser. Il est monté sur le comptoir. Parce qu'il parle aux serveurs. Parce qu'il parle à la femme. Parce qu'on vient lui parler. Des petits, des grands, des docteurs. Des filles, pas des filles. Tout le monde parle à Greg. On fait de la télé. On est connus. Ben, on kiffe ça. On le fait avec le cœur. Avec le cœur, on le fait. Avec le cœur. Jamais, on refusera de parler à telle ou telle personne. Même si moi, demain, je suis en couple. Ça fait 15 ans. La personne va me parler. Je vais lui parler si vous restez une heure. Donc, ça veut dire que je suis en couple. Je parle à la personne pendant une heure. On me filme. Paguet l'a trompé, c'est fini. Donc, demain, si la personne, elle veut trahir, qu'elle a trahi, peu importe. On est des êtres humains. On est assez grands. Elle se parle les deux personnes entre elles. Greg, Angel. La fille, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a pris la vidéo. Elle a mis sur ses réseaux sociaux. Et pourquoi ? Je prends la première porte de sortie. Ma biche. C'est génial de faire ça. Mais alors, ça, c'est génial. Donc, on va tous faire ça maintenant. Jamais, je n'ai fait ça toute ma vie. Une personne que tu aimes, tu la respectes de A à Z. Tu ne l'affiches pas en disant, regardez, il fait ça avec la fille. C'est un mot de fin. Ça veut dire que tu as pris la première porte de sortie. Sans savoir le pourquoi du coup. Pour conclure, la fille, elle n'était pas connue. Elle a fréquenté Greg. Elle avait 2000 de followers. Elle est déjà 100 000. Greg, il est vraiment amoureux. Comme je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et si vraiment Greg, il fait une connerie, j'aurais été le premier à le dire. Mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Mais j'aurais été le premier à le dire. On ne peut plus sortir. On ne peut plus rien faire. A peine, je vais faire les courses. On me voit en train de parler à deux filles. Oh, elle est en train de draguer des filles aux fruits et légumes. Mais on est dans un monde de fou. Vous réalisez, les réseaux sociaux, ça tue des gens. Et le pire de ça, elle se tue à elle pour avoir sa porte de sortie. Donc, si elle veut avoir sa porte de sortie, qu'elle apprenne. Mais qu'elle ne l'affiche pas à mon collègue, c'est toutbidon.com. Et je vais dire encore plus un truc. Six jours que la Saint-Tropez, six jours qu'il ne parle que de Angel. Mais ma parole, tu aurais dû la tromper. Tu aurais dû la tromper. Au moins, là, il y aurait une vraie raison. Une vraie, forte, forte. Donc, pour conclure, les réseaux sociaux, ça tue des gens. Mais surtout, ça tue des couples. C'est malsain. On le sait tous, c'est malsain. On le sait tous. Donc, la petite Angel, ce qu'elle a fait, c'est incroyablement, vraiment, super, méga, malsain. Désagréable à vomir. Tout ça parce qu'il y a un fatigué qui a fait le fun avec Greg devant. Qu'il a parlé à toute la boîte parce qu'il est gentil. Et derrière, il commente. On ne sait même pas ce qu'il dit. Et tout le monde... Mais ma parole, on ne t'a pas vu l'encaper. On ne t'a pas vu ci, on ne t'a pas vu ça. Si tu l'avais encapé, on t'aurait dit... En fait, c'est-à-dire, tu ne fais rien. On te trouve des excuses. Arrêtez, stop. En fait, sur ce, ça fait huit ans. En fait, je lui disais, Greg, c'est bon, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je n'avais pas envie de parler. Mais là, j'ai même envie de pleurer, en fait. Des personnes comme ça, qu'on ne connaît pas, du jour au lendemain, elles se prennent pour je ne sais pas qui, à vouloir faire du buzz, afficher. Mais si tu as une histoire avec la personne, tu la règles en tête. Ta tête ? Mais c'est quoi ? Moi, je fais de la télé. J'ai fait plus de télé que Nabila, que n'importe qui. Jamais. Si j'ai un problème avec une personne, je l'affiche sur les réseaux sociaux. Et vous ne m'avez jamais vu faire ça. Jamais de toute ma life. Je règle les soucis avec la personne, en tête, en tête, en privé. Je n'affiche pas les réseaux sociaux par réseaux sociaux. Je ne fais pas de buzz. Et jamais j'ai parlé, jamais j'ai ouvert ma bouche. Jamais je me suis affiché avec des personnes pour faire le buzz. Ce qu'elle est en train de faire, c'est complètement à vomir. Et je le répète encore une fois, elle m'a...